bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de tesla france 89 aujourd'hui je voulais faire une vidéo un peu dans la lignée guide d'achat comme j'ai fait ultérieure enfin avant concernant le la batterie en fait le choix de la batterie et donc là je voulais faire une vidéo sur la conduite autonome l'option full self driving qui est proposée par tesla au moment où vous configurez votre modèle 3 votre modèle x votre modèle x ou même votre modèle y voilà donc on va voir tout de suite en images donc dans la vidéo un peu le déroulé il ya plusieurs arguments je voudrais développer avec vous et puis surtout n'oubliez pas comme habitude de vous abonner à la chaîne si vous voulez rater aucune des vidéos qu'on va faire bientôt salut alors voilà donc comment ça se passe quand on achète notre modèle 3 déjà on utilise le code de parrainage pour avoir les kilomètres gratuits aux superchargeurs et on fait ça en ligne sur le site internet de tesla c'est comme ça qu'on achète les voitures maintenant chez tesla en tout cas et vous allez voir il ya plusieurs options qu'on va choisir donc la taille de la batterie la couleur les jantes voilà je mets un peu n'importe quoi on sait pas le but de la vidéo mais il ya vraiment je voulais arriver au niveau du moment de l'option pour le choix de la conduite autonome parce qu'il faut vraiment qu'on développe ça nous ça fait un an qu'on a la voiture donc maintenant je suis bien familier avec à bien familiariser avec tout ça mais c'est vrai qu'au moment où on l'a acheté on comprend pas trop ce qui est inclus dans le pilote automatique le pilotage automatique de base et la conduite autonome réelle qu'on voit en fait qui nous est vendu par tesla donc dans le pilotage automatique vous voyez ce qui est écrit ça nous permet aux véhicules de tenir une trajectoire d'accélérer de freiner à la place du véhicule en fonction du voilà de la vitesse du véhicule précédent ou des choses comme ça donc vraiment c'est ce que l'on utilise 95% du temps effectivement on enclenche la voiture elle va tourner quand il ya un virage elle va ralentir si le véhicule devant ralenti elle reprend sa vitesse si le véhicule devant se dégage ou ou accélère aussi dans les bouchons c'est hyper pratique elle va aussi s'adapter en fonction de la vitesse réglementée et on peut on peut régler avec le volant la distance avec le véhicule d'avant on peut pas personnaliser pas mal de choses en fait voilà pour que ce soit plus plus rassurant pour le conducteur suivant ce que nous on aime voilà après on a donc ce qui est la conduite autonome qui est en option donc à la base nous on l'avait prise aujourd'hui bon je vais pas spoiler la fin mais je pense que je la prendrai pas sachant que c'est en plus une option qu'on peut ajouter au fur et à mesure dans le futur si jamais on regrette donc au niveau de la conduite autonome ce qu'on a en plus c'est la navigation l'autopilote donc là ça va être la conduite automatisée sur autoroute pour le moment de la voie d'insertion jusqu'à la sortie de l'autoroute donc ça c'est quelque chose qui se passe déjà aujourd'hui avec la modèle 3 donc au moment de quitter l'autoroute la voiture mais tout seul le clignotant et emprunte la voie de décélération pour quitter l'autoroute personnellement j'ai déjà tenté plusieurs fois l'expérience il ya eu des mises à jour qui ont été faites aussi la part de tesla moi j'ai trop peur à la voiture elle arrive trop vite au niveau de la sortie à la tendance aussi à rouler vachement à gauche du coup j'ai l'impression qu'on va se taper la glissière ou le bas côté j'ai pas du tout confiance et de toute façon quelques mètres plus tard on doit reprendre le contrôle pour s'arrêter à la barre de péage par exemple ou pour aller au rond-point de la sortie quoi mais donc finalement ça c'est déjà une première chose pour moi c'est pas dites moi ce que vous en pensez en commentaire si vous l'avez mais moi c'est vrai que je le coupe systématiquement je reprends le contrôle au moment où on doit sortir le changement de voie automatique donc là par contre c'est par contre le seul truc peut-être que moi au niveau de la conduite autonome je regretterais si je l'avais pas c'est que voilà vous roulez sur l'autoroute vous êtes à 130 la voiture devant d'un seul coup elle avance plus si vous avez la conduite autonome vous mettez un coup de clignotant et la voiture du coup elle va d'elle-même changer de voie si si tout est dégagé et si tout va bien évidemment je vous mets une petite vidéo là de présentation donc là vous allez voir je vais mettre mon clignotant gauche pour lui demander de déboîter j'ai pas j'ai pas d'obstacle ni rien c'était pour vous montrer par rapport à la à la vidéo mais c'est vrai que si j'avais pas le la conduite autonome j'aurais été obligé du coup d'interrompre le pilote automatique pour pouvoir du coup dépasser et ensuite renclencher le pilote automatique une fois que j'aurais dépassé donc là j'ai mis un petit coup de clignotant elle a déboîté toute seule et une fois qu'on aura dépassé le véhicule qui est sur la droite qui m'aurait gêné entre guillemets parce qu'il roulait moins vite que moi je remets un petit coup de clignotant à droite et elle va se rabattre sur la droite ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est pratique parce que sans arrêt en fait on serait obligé de sortir de l'autopilote et de retourner dans l'autopilote d'ailleurs il y avait un double problème avec ça c'est que quand on sort l'autopilote et qu'on remet l'autopilote il y a des espèces de l'animation sonore que j'adore personnellement les petits glum 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 enfin voilà quand on met en route ou quand on coupe l'autopilote et c'est vrai que si on a des passagers qui dorment voilà ça peut être un peu gênant il y a une mise à jour il n'y a pas longtemps où Elon Musk a déployé le fin Tesla a déployé le Joe mode donc justement pour baisser un peu le son de toutes ces alertes au niveau au niveau de la voiture mais là voilà donc ce serait pour moi le seul point au niveau de la conduite autonome du full self driving FSD vous allez peut-être voir ça aussi sur les groupes comme détermination mais c'est l'option à 6300 euros que Tesla facture donc voilà le changement de voie auto on vient de le voir ensemble ensuite on a donc le parking automatique donc ça ça marche pas mal la voiture elle se gare en créneau ou elle se gare en bataille toute seule c'est assez efficace je l'ai utilisé plusieurs fois pour faire des démons en fait en vidéo au quotidien c'est quelque chose qu'on avait aussi sur notre véhicule précédent je l'utilise jamais en fait voilà jamais donc après je sais pas vous en commentaire encore une fois dites moi si vous au contraire vous l'utilisez tout le temps moi ça je l'utilise jamais donc franchement ce serait pas quelque chose qui me manquerait du tout pour le moment la sortie automatique j'utilise un petit peu ouais pour sortir la voiture du garage j'ouvre la porte et avec mon téléphone je recule la voiture toute seule et du coup on est tranquille on n'a plus qu'à monter dedans une fois qu'elle est sortie voilà bon après on parle aussi vachement de avenir cette année on a la sortie automatique intelligente aussi qui a été déployée qui pour moi marche pas du tout je fais une vidéo quand j'aurai récupéré la voiture quand on sera rentré de déplacement ou là vraiment je trouve que le la sortie intelligente en fait la voiture elle avance pas ça va aller censé venir nous chercher sur un parking en fait c'est hyper limité en plus avec la réglementation européenne mais au delà de ça même en étant à la bonne distance du véhicule je trouve que ça fonctionne pas et à venir cette année la reconnaissance et réaction des feux voilà la voiture est censée réagir à la signalisation en ville donc les feux les stops la conduite automatisée en ville et la sortie automatique améliorée bon ça ça fait quand même plus d'un an que c'est affiché son site de tesla et que c'est marqué à venir cette année donc cette année c'était pas 2019 visiblement donc 2020 peut-être voilà quoi donc pour conclure je vais juste vous afficher un petit tableau sachant qu'en plus avant voilà avant de conclure il y a tout un paragraphe qui est juste en bas là de cet écran de configuration sur leur site donc dans ce paragraphe en fait tesla indique en plus qu'au niveau de la réglementation européenne du pays en question on peut on peut avoir du coup des limitations c'est déjà le cas la sortie intelligente en france à limiter il faut être à six mètres je crois du véhicule donc la vidéo genre vous sortez de votre magasin supermarché leclerc je sais pas il pleut et vous voulez votre voiture vient de vous chercher sous la pluie bah en fait déjà faut être à six mètres de la voiture et puis il faut toujours l'avoir sous l'euro au niveau des femmes dans le regard aussi aux états unis c'est beaucoup plus flexible par rapport à ça alors est ce que c'est une bonne décision pas je sais pas mais mais c'est vrai que là bon on nous le vend 6300 euros et pour moi c'est pas c'est pas encore ça quoi alors voilà pour récapituler donc pilotage automatique on a le maintien dans la voie et l'adaptation de la vitesse en fonction du trafic d'ailleurs j'en ai pas parlé mais on a aussi le régulateur de vitesse et le régulateur de vitesse adaptatif donc on peut réguler la vitesse automatiquement grâce à la voiture tout en continuant par contre à toucher le volant et conduire au niveau du volant ça s'est inclus dans le pilotage automatique et ensuite l'option à 6300 euros donc sortie autonome de l'autoroute comme je vous disais j'utilise pas stationnement assisté j'utilise pas non plus la sortie automatique donc intelligente ou pas le fait de pouvoir déplacer la voiture avec le téléphone j'utilise très rarement aussi de temps en temps mais très rarement et par contre le changement de fil pendant le pilotage automatique ça oui je trouve que c'est utile ça évite de sortir du pilotage automatique maintenant est ce que ça vaut 6300 euros à vous de voir gardez bien en tête en plus au moment de l'achat que toute façon quoi qu'il arrive la voiture au niveau matériel donc caméra capteur tout ça elle est équipée comme si vous aviez l'option et l'option c'est qu'une mise à jour logicielle en fait donc vous pouvez l'ajouter derrière alors tesla dit que c'est plus cher actuellement c'est pas le cas ils diront peut-être que ça va augmenter avec les nouveautés qui sortent pour le moment ça fait un an j'ai l'impression que c'est le même prix en fait donc quelque part aujourd'hui on devrait commander une nouvelle voiture on prendrait pas je pense l'option conduite autonome d'ailleurs pas mal de youtubeurs américains que je suis comme endis live par exemple c'est commandé une modèle y et il n'a pas pris la conduite autonome voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura intéressé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à lâcher un petit pouce bleu surtout si je viens de vous faire économiser 6300 euros franchement et voilà quoi à bientôt et surtout prenez soin de vous salut à bientôt